François Fillon, bonsoir. Avant d'évoquer la problématique insulaire, un mot d'actualité. Ce matin à Bigou, vous avez accusé Emmanuel Macron de supercherie. Presque au même moment, le candidat d'En Marche était avec Christian Enstrosi, le président républicain de la région PACA. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Écoutez, qu'un président de région reçoive les candidats à l'élection présidentielle, ça me paraît être républicain et démocratique, et donc je n'ai rien à y redire. Ce n'est pas un désaveu ? Chacun fait ce qu'il veut. L'élection présidentielle, c'est une élection entre un homme et un peuple. Et au fond, les élus sont les bienvenus dans la campagne, mais ce n'est pas eux qui font l'élection. L'élection, elle se fait dans le contact direct avec le peuple. Vous arrivez encore sous de tout temps la droite sortie vainqueur au présidentiel, mais cette fois, votre camp peine à mobiliser durant cette campagne. Le député maire d'Ajaccio, Laurent Marc-Angeli, s'est retiré de votre campagne. Le président de la Fédération, les Républicains, Marcel Franchich, ne vous soutient plus. C'est difficile de faire campagne dans cette situation ? Alors d'abord, comme vous l'entendez en ce moment, il y a beaucoup de monde dans la salle. Le maire d'Ajaccio sera là pour apporter son soutien. Et c'est vrai que cette campagne a été polluée par des manipulations destinées à essayer d'éliminer le candidat de la droite et du centre. Ces manipulations ont échoué et aujourd'hui, à trois semaines de l'élection, les Français, petit à petit, voient que ce candidat est là, il est debout et il est le seul qui peut représenter l'alternance. Donc je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Je pense qu'y compris en Corse, le score sera surprenant pour les observateurs. Alors il y a les affaires et puis il y a aussi votre programme qui est contesté, y compris par certains des vôtres, qui le jugent trop déséquilibrés, notamment en matière fiscale ou sociale, 40 milliards d'allègements fiscaux pour les entreprises, 10 milliards pour les salariés, suppression de l'ISF pour les plus riches, hausse de la TVA pour tous. Les efforts ne sont pas équitablement répartis. Pourquoi ces choix ? Parce que toute la politique qui a été menée jusqu'à maintenant a abouti à du chômage. On a le record de tous les pays développés en matière de chômage, à un endettement insupportable et à une fiscalité qui fait qu'il n'y a plus d'investisseurs français. Donc on peut continuer à faire comme avant, à saupoudrer sur les uns et sur les autres les réformes. On aura toujours autant de chômage, on en aura même plus. La dette va continuer de peser et la faillite que j'avais annoncée en Corse en 2007, elle va finir par se produire. Donc qu'est-ce que je veux faire moi ? C'est mettre le paquet sur la création d'emplois. Je veux qu'on arrive au plein emploi. Les Allemands sont au plein emploi. Et comment ils sont arrivés au plein emploi ? En faisant exactement ce que je propose aujourd'hui. Il y a beaucoup de fonctionnaires en Corse. Vous comptez supprimer 500 000 fonctionnaires en France. Que supprimez-vous en Corse ? D'abord, est-ce que vous savez comment ils sont payés ? Ils sont payés par des emprunts que l'État français fait auprès des fonds de pension américains ou auprès des banques du monde entier. Je ne suis pas sûr que les gens se rendent compte que pour payer le salaire d'une année d'un emploi public, on va emprunter sur 15 ans ou sur 20 ans, c'est-à-dire que c'est vous, parce que vous êtes très jeune, et vos enfants qui vont payer les salaires des fonctionnaires d'aujourd'hui. Donc c'est une situation qui est insupportable. Donc oui, il faut réduire. La proposition que je fais, c'est une réduction d'environ 1,5 % par an. Et elle doit porter essentiellement sur la bureaucratie. Vous voyez, je suis en Corse depuis ce matin. Partout où je suis allé, on m'a dit, les agriculteurs, les médecins, il y a trop de bureaucratie, il y a trop de papiers, il y a trop de contrôles, il y a trop de gens qui viennent nous empêcher de faire notre métier. C'est ces emplois-là qu'il faut supprimer. Mais sur cette question des fonctionnaires, vos amis politiques ne vous écoutent pas en Corse. Pierre-Jean Loutchagne, le président du conseil départemental de Corse du Sud, a multiplié les recrutements lors des derniers mois. Eh bien, il a tort. Voilà. Et il sera obligé, comme tous les élus locaux, de réduire les effectifs, de baisser la dépense publique parce qu'à la fin, c'est toujours les Français, c'est toujours chaque Français qui paye l'addition, qui paye la facture. Et c'est cette façon de faire de la politique qui n'est plus acceptable parce qu'elle met notre pays en danger. Dernière question, c'est sur la collectivité unique. Reviendrez-vous sur le calendrier de mise en place de cette collectivité unique au 1er janvier 2018 et sur les élections en décembre 2017 ? Non, non, je ne veux pas revenir sur la mise en oeuvre de cette collectivité unique. Je suis ouvert à la discussion avec les élus de Corse sur des aménagements dans la répartition des compétences entre les communautés de communes et la collectivité unique parce que je pense que la collectivité unique était destinée à faire en sorte que ça ne soit plus l'État central qui dirige à la place des Corses. Il ne faut pas non plus que ce soit la collectivité unique qui dirige tout à la place des élus locaux, y compris sur les territoires de l'île. Donc moi, je suis tout à fait ouvert à des aménagements, mais je n'ai pas du tout l'intention de revenir sur la collectivité unique. François Fillon, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !